Je commence à avoir les mêmes cheveux qu'Etienne Carbonier moi, je pourrais les remplacer à l'écran, personne ne verra rien. Bonjour c'est Maxlog, dans cette vidéo je m'adresse à tous ceux qui travaillent dans le monde du spectacle, mais aussi à ceux qui sont fans de musique, de théâtre ou de cinéma. C'est pour ça que j'ai envoyé cette vidéo en message privé à mes potes cinéphiles, mes collègues du conservatoire et même ma prof de yeux visuels. Du coup madame, bonjour et... Bref ! Le lundi 11 mai, Black M a retweeté ça. Et ça c'est quoi ? C'est un communiqué de presse d'artisans du spectacle. Bon je vais pas tout vous lire, mais pour vous résumer les trucs les plus simples, les artisans du spectacle ce sont des régisseurs, des habilleurs ou des maquilleurs, pour ne citer qu'eux, qui n'ont pas été cités lors des annonces d'Emmanuel Macron concernant le secteur de la culture, ce qui est compliqué pour eux pour reprendre le travail. Ils ont donc eu besoin de soutien pour se faire entendre. Et parmi ceux qui ont déjà soutenu, on retrouve des beaux noms comme par exemple Josiane Balasco, Gad Elmaleh, Bigflow et même Aurelsan. Et maintenant voici un tuto pour savoir comment les soutenir. Vous avez le tweet, vous descendez un peu et vous tombez sur un lien Google Docs. Vous cliquez dessus et vous arrivez ici. Vous n'avez plus qu'à mettre votre nom et votre prénom, votre fonction et votre société. Et c'est tout ! Une fois que vous aurez fait ça, il y aura votre nom sur leur site. Et donc je vous mets le lien de tout ça dans la description. D'accord, dans la description ! Dans la description ! Bon alors évidemment, je ne vous oblige pas à les soutenir, vous faites comme vous voulez. De toute façon, si vous ne les soutenez pas, je vais faire quoi moi ? Vous les soutenez là, tout de suite ! Allez, 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 allez ! Mais pourquoi c'est bien de les soutenir ? Déjà pour eux, pour nous et même pour vous ! Parce que j'imagine que vous voulez retourner au cinéma. Genre peut-être que vous, vous attendez un film en particulier. Je ne sais pas, c'est peut-être No Time To Die, le nouveau James Bond qui a été repoussé à cause du coronavirus. Moi, je suis dans le même cas que vous. J'attendais avec impatience les Animaux Fantastiques 3, le concert de Black M et le Tour Vibration. Et puis surtout, je veux reprendre le théâtre ! Et surtout, il n'y a pas longtemps, j'ai écrit un court-métrage. Et du coup, j'aimerais bien le réaliser, quoi. D'ailleurs, j'ai envoyé le scénario à deux personnes et ils ne m'ont pas répondu. Donc répondez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Répondez, s'il vous plaît. Et non, je n'ai pas envie d'attendre pour réaliser mon court-métrage. Et ça, pour cinq raisons. La première, c'est parce que moi, je nique le système. La deuxième, c'est parce que je suis amateur. Et quand tu es amateur, il n'y a pas de loi, quoi. La preuve, je filme avec mon portable. Et le non-non studio de distribution, c'est MaxLock Studio. La troisième, c'est parce que j'ai tout prévu pour que sur le tournage, on n'attrape pas le coronavirus. L'équipe technique va porter des masques et on se lavera les mains avec du gel hydroacolique entre chaque prise. Ouais, moi, je suis réalisateur organisé. Faites-moi confiance. La quatrième raison, c'est parce que ça va bientôt faire deux ans que ma chaîne s'est créée. Et ma chaîne, je l'ai créée pour publier des courts-métrages. Et j'ai déjà écrit plusieurs courts-métrages, mais je n'arrive pas à les réaliser parce que je n'arrive pas à trouver des acteurs. Et du coup, là, j'ai fait exprès d'écrire un court-métrage avec moins d'acteurs. Du coup, bah, si celui-là, je n'arrive pas à le réaliser, c'est... Voilà, quoi. Surtout que dernièrement, sur la chaîne, j'ai fait des vidéos un peu plus travaillées. Sketch, clip, fiction audio, sketch, vidéo d'une heure sur Chaplin. Allez voir toutes ces vidéos. SVP. Donc, ce serait dommage de revenir au passé de la chaîne où je raconte ma vie face caméra. Et la cinquième raison, c'est parce que visiblement, quand tu es acteur, on s'en branle de ta santé. Il y a des acteurs qui acceptent de fumer alors qu'ils n'en ont pas l'habitude juste pour un film. Tous les acteurs mangent entre les repas juste pour un film. Alors pourquoi n'y aura-t-il pas d'acteurs qui refuseraient les gestes barrières juste pour un film ? Du coup, si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez partager cette vidéo. Je ne vous demande pas de partager la vidéo parce que j'ai envie d'avoir beaucoup de vues. Bon, en fait, si. Mais c'est surtout parce que je fais passer un message de soutien. En fait, c'est comme les vidéos restées chez vous ou sur le réchauffement climatique. C'est le même principe, sauf que moi, je suis tout seul. Parce que je n'ai pas d'amis. Donc voilà, n'oubliez pas que vous pouvez les soutenir avec un lien que j'ai mis dans la description. C'était MaxLog, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut !